Lorsqu'on découvre Marrakech pour la première fois, impossible d'y couper. Gemma El Fna, c'est à dire la place des artistes. Un lieu mythique, avec ses charmeurs de serpents, ses montreurs de singes, ses musiciens traditionnels. Voilà ce que viennent chercher ici les touristes. Caroline Campillo, elle, cherche tout autre chose. Elle est cadre pour un équipementier automobile de la région parisienne. Mais elle veut tout quitter pour s'installer au Maroc. Mais c'est vrai que la Médina, c'est un petit monde à part quand même. La Médina, c'est la vieille ville. Accompagnée de deux amis, c'est dans ce dédale de petites ruelles qu'elle cherche la perle rare. Une maison pour ouvrir des chambres d'hôtes. Elle a donc rendez-vous avec un agent immobilier. Il a un bien qui pourrait correspondre exactement à ce qu'elle cherche. C'est ici, Madame Campillo. C'est un riad. Une habitation traditionnelle avec son incontournable patio arboré. 5 chambres rénovées, chacune avec salle de bain. Et sur le toit, une grande terrasse. Tout cela pour 300 000 euros, le prix d'un deux pièces à Paris. C'est pile le budget de Caroline. Et pourtant, elle va faire la difficile. Une question, il n'y a pas de bassin. Il n'y a pas de... Non, je pense qu'aujourd'hui, le bassin, on ne peut pas passer à côté. Les clients demandent vraiment ça, donc... Pas de bassin. Merci pour tout. Alors Caroline n'en veut pas. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Et si elle fait la fine bouche, c'est parce qu'elle sait qu'elle peut trouver encore mieux pour le même prix. Car dans la capitale touristique du Maroc, c'est le moment, ou jamais, de négocier. Marrakech. Pendant longtemps, c'était the place to be, la ville du Maghreb où il fallait être quand on était une célébrité. Alors, au cours des années 2000, les prix des riads ou des villas ont été multipliés par 10. Les programmes immobiliers ont poussé comme des champignons, mais aujourd'hui, la fête est finie. Depuis trois mois, la région est déstabilisée. Les populations se révoltent. Non loin du Maroc, en Tunisie, en Egypte et même en Libye, le pouvoir vacille. Alors, pour maintenir le calme dans son pays, Mohamed VI promet des réformes. Mais les acheteurs européens inquiets se détournent malgré tout du royaume. Déjà sévèrement touchés par la crise financière de 2009, Marrakech cherche de nouveau à séduire et à se vendre. Voyage au cœur de la cité ocre, devenu en quelques mois un oasis de bonnes affaires immobilières. C'est à la terrasse d'un café que nous retrouvons Caroline, notre Française et ses deux amis. La jeune femme fait le point sur les riads qu'elle a déjà visité, une dizaine. Elle a commencé à chercher au mois de décembre et en cinq mois à peine, elle a vu les prix s'effondrer. Je me suis un peu aperçu que les prix commencent un peu à baisser et il y a pas mal de propriétaires qui sont aussi prêts à négocier au mois de décembre. C'était tel prix et on ne bougeait pas. Et j'avais du mal à trouver des riads à 300. Il y en avait très, très peu, même pas du tout. Ça commençait 380, 400. Les prix continuent à baisser. Elle ne veut donc pas se précipiter. Bonjour, vous allez bien? Et derrière cette porte, il y a peut être le riad à bon prix qu'elle cherche depuis des mois. Et justement, c'est le coup de cœur. Il y a un bassin comme elle le souhaite. Ah, superbe! Et autour, une décoration cosy. Très beau salon, très beau salon. Elle s'y voit déjà. Il y a quelques mois, ce riad aurait été mis en vente à plus de 350 000 euros. Aujourd'hui, le vendeur est prêt à le laisser à 300 000 euros, le budget de Caroline. Car les acheteurs européens se font rares, comme le reconnaît l'agent immobilier. À partir du moment où il y a quand même des petits soucis dans le monde du Maghreb, les gens sont plus en attente de voir comment la situation va évoluer. Caroline sent qu'elle est en position de force. Alors encore une fois, elle va mettre la barre un peu plus haut. Ça va être l'objectif, de me retrouver un comme ça avec une chambre de plus ou deux. Pas de problème. Je retrouverai ça. Un mois après ce tournage, le prix de ce riad était descendu à 220 000 euros. Soit 80 000 euros de moins en un mois. Car des acheteuses comme Caroline, il y en a peu en ce moment, dans les rues de Marrakech. Et c'est bien ce qui tracasse de plus en plus les agents immobiliers. Ça vous en met partout ? Abde, 38 ans, a dû changer ses méthodes pour ne pas mettre la clé sous la porte. Il a grandi à Nice, mais en 2006, il a vendu sa pizzeria pour se lancer dans l'immobilier à Marrakech. Un secteur où à l'époque, l'argent était facile. Je voyais qu'il y avait plein de gens qui venaient, qui visitaient sans arrêt, qui voulaient acheter et qui achetaient rapidement, quoi. Qui achetaient rapidement, que ce soit des riades ou des appartements. Il y avait énormément de transactions à cette époque-là. Les temps ont bien changé. Depuis plusieurs mois, quand il arrive à son agence, les nouvelles ne sont généralement pas bonnes. Ce matin encore, son assistante lui montre les derniers messages arrivés. Des clients européens qui devaient venir visiter des biens à Marrakech et qui préfèrent décaler leur voyage. Avec les avènements du monde arabe, c'était le calme plein. Donc on a eu pas mal d'annulations. Alors, pour trouver des clients, Adé a sa méthode bien à lui. Direction le quartier français de Marrakech. C'est le quartier Victor Hugo. Il y a une forte concentration de Français dans le coin. Nous avons le lycée Victor Hugo. Un quartier chic, très prisé par la clientèle française. Les acheteurs potentiels déambulent souvent ici, à la recherche de grands appartements. Et ils discutent souvent avec les gardiens d'immeubles. Au Maroc, ils sont toujours assis dehors, sur une chaise. Une source d'informations précieuses. Alors Abde passe les voir tous les jours. Ami, comment ça va ? Nous filmons discrètement. Les gardiens ne sont pas censés travailler avec Abde. L'agent immobilier leur demande tout simplement s'ils ont croisé des clients. S'il y a des clients, ne m'oublie pas. Si tu trouves des clients qui cherchent des appartements ou quelque chose. Ouais, t'inquiète pas. J'ai remarqué, ça fait longtemps que tu m'as pas appelé. Est-ce que tu as encore mon numéro ? Je l'aime, mais il n'y a pas beaucoup de clients en ce moment. Ok, ne m'oublie pas. Des petites tournées de 2 heures qui n'ont pas de retombées immédiates. Ça bouge un peu, les clients. Mais bien souvent, elles déclenchent quelques jours plus tard des appels de clients envoyés par ses gardiens rabatteurs. Si jamais je fais une affaire grâce à eux ou quoi, je reviendrai toujours leur donner un billet ou quoi. Donc ça, c'est... C'est la moindre des choses et c'est courant. Au final, avec ses indicateurs pas chers, Abde tente de tenir le choc. Mais ses ventes ont malgré tout chuté de 30% l'année dernière. Alors, l'autre solution qu'a trouvée Abde pour appâter des clients, c'est de leur en mettre plein les yeux. Leur proposer des biens rares, exceptionnels, qu'ils ne pourront s'offrir qu'à Marrakech. Justement, il est sur la piste d'une villa de luxe de 800 mètres carrés. En prenant des pistes, des fois, qui payent pas de mine, comme ça, on tombe sur des maisons qui sont très belles. Sophie, comment ça va ? Sur place, il retrouve Sophie, une de ses associées, une Française expatriée. C'est elle qui l'a mis en contact avec les propriétaires de la villa. Bonjour, Sophie. Ça va ? Eux aussi sont français. Je te présente Abde. Enchantée. Vous allez bien ? Le mari de cette Française a fait fortune dans les petits pots halal pour bébés. Il y a 4 ans, elle a eu carte blanche pour construire cette villa. Et elle a vu plutôt grand. Vous avez le patio. Avec le salon, la cheminée. A l'étage, l'une des plus belles pièces. Waouh. La suite parentale entièrement vitrée avec une vue imprenable. A admirer également depuis la baignoire jacuzzi. Mais les meilleurs atouts de cette villa, les voici. Donc là, c'est une piscine à l'intérieur ? Oui, piscine à l'intérieur chauffée. Chauffée. Une piscine pour les baignettes d'hiver. Le tennis, c'est à vous, là ? Oui. Un terrain de tennis en terre battue. Et bien sûr, une piscine extérieure. Ce type de bien prestigieux, c'est ce qui manque à Abde pour attirer des clients richissimes. Pour l'afficher dans son catalogue, il doit se mettre d'accord sur un prix de vente. La propriétaire a un chiffre en tête car elle avait fait estimer sa maison il y a 2 ans. 1,9 millions pour la maison. 1,9 millions d'euros. Voilà, oui, c'est ça. D'accord. Mais il y a, voilà, il y a quelques années. Il y a quelques années, ouais. Je pense, c'est mon avis personnel, qu'à cette époque-là, elle pouvait partir à ce prix-là sans aucun problème. Après de 2 millions d'euros, Abde sait qu'aujourd'hui, il a peu de chance de trouver un acheteur. Alors avec 1 000 précautions, il va tenter de ramener la propriétaire à la raison. C'est vrai que maintenant, il y a une baisse générale quand même. Donc je pense que ce produit-là peut être vendu aux alentours de 1,4 millions d'euros. Soit une baisse de 25%. Donc je ne sais pas si vous êtes vendeuse à ce prix-là ? Ben, je ne suis pas pressée de la vendre. Donc ça, c'est bien. Mais la propriétaire ne veut pas brader sa maison. Elle pense que les acheteurs peuvent craquer au prix fort. L'agent immobilier ne veut pas la braquer. Alors pour garder la main sur cette villa, il va proposer une alternative. Moi, je ne vous cache pas qu'en location, c'est un produit que j'aimerais bien rentrer. En attendant, bien sûr, de trouver un acquéreur. Location de vacances, je parle. La propriétaire est plutôt d'accord. Reste à s'accorder sur le prix d'une semaine de location. Vous avez une idée du prix de la location ? C'est entre 3 000 et 5 000 euros la semaine. A ce tarif, s'il trouve des locataires pour une semaine, Abdeh toucherait entre 900 et 1 500 euros de commission. Toujours cette prix, en attendant de convaincre la propriétaire de vendre sa villa à un prix plus réaliste. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée. A bon retour. Mais si les particuliers s'accrochent à leur prix, c'est parce qu'ils gardent toujours l'espoir que le marché reprendra, avec le temps. Du temps que les promoteurs immobiliers, eux, n'ont pas. Des dizaines et des dizaines de villes à neufs leur restent sur les bras. Alors il faut vendre, et vite, quitte à négocier. Et ça n'a pas échappé à certains hommes d'affaires. Au dernier étage d'un immeuble chic de Marrakech. Bon bye-bye, bonne journée. Salut, bisous. Salut. Dans la famille Gervereau, c'est le papa qui reste à la maison. Expatrié ici en 2007, Karyl, ancien agent d'assurance, ne connaît pas le stress. Son bureau, c'est son balcon. Il fait quand même au moins 20, 25 degrés. Même au mois de décembre, je vois qu'au 31 décembre, j'étais encore dehors. Pour travailler, il n'a besoin que d'un téléphone et des cours de la bourse. Car Karyl est devenu gestionnaire de fortune. Il conseille de riches clients sur leurs placements, sur les marchés financiers. Ça va bien ? Dis-moi, je regardais un peu les cours et tout. Comment tu le sens, là, aujourd'hui ? Un peu les monnaies, là. Mais en ce moment, c'est l'immobilier marocain qu'il conseille. D'ailleurs, il part régulièrement faire, en quelque sorte, la chasse aux bonnes affaires. Direction la périphérie de Marrakech, car il doit visiter une villa pour un client avec un budget de 400 000 euros. Sur le trajet, Karyl nous montre les dizaines de programmes immobiliers qui tournent au ralenti. Les projets, vraiment, se jouent, sont vraiment assez proches. Partout, le long des routes, des engins à l'arrêt. Il n'y a plus d'acheteurs et donc plus d'argent pour continuer les travaux. Le gestionnaire nous arrête près d'un chantier commencé en 2006 et toujours pas fini. Donc là, on voit bien le chantier. On voit bien le chantier de Samlin-Ibavoine, qui est en cours de construction. Pas un ouvrier, pas une grue en action. 48 villes-l'ins attendent encore des acquéreurs pour être terminés. On voit le chantier, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça n'avance pas. En un coup d'oeil, Karyl juge ce placement trop risqué. Il choisit plutôt de parier sur le programme immobilier où il a rendez-vous. Dès l'entrée du domaine, le gestionnaire de fortune remarque d'ailleurs des détails de bonne augure. Là, ça a l'air plutôt sympa. Les routes sont bien faites. On voit que c'est très entretenu, ça travaille. La vue est sublime, on vit sur le golf. Ici, le promoteur a aménagé au centre du domaine un golf ouvert à des joueurs extérieurs. Du coup, il y a de la vie, même si 35% des villas construites en bordure ne sont pas vendues. Mais ce qui va surtout plaire à Karyl, c'est le restaurant réservé aux résidents. Et nous ? C'est vraiment sublime, quoi. Je vois qu'on est vraiment dans une tendance. Aujourd'hui, c'est clairement demandé par mes clients. Karyl prend tout de suite quelques photos pour les envoyer à son client qui cherche une villa. On va voir le Riyad 73. Et il demande à une commerciale de lui faire visiter une maison témoin pour être sûr que ce programme tient bien toutes ses promesses. Donc ici, l'entrée principale. On a incorporé les éléments du Riyad typique marocain, donc la petite fontaine avec le petit bassin. 270 mètres carrés, 3 chambres. La suite parentale. Voilà. En fait, ici, c'est la chambre d'amis. La chambre d'amis ? Oui. Ah, dis donc. Et d'immenses salles de bain en marbre. Dehors, un jardin avec piscine. Pour Karyl, c'est le placement idéal pour son client au budget de 400 000 euros. Seulement, il y a un problème. La villa est affichée à 480 000 euros. Alors, dès la visite terminée, il appelle depuis sa voiture un agent immobilier chargé de la vente de ce produit. Et il n'y va pas par 4 chemins. Le tarif est de 5 millions de dirhams affichés. Et moi, mon client n'a que 4 millions de dirhams. Est-ce que ce client pourrait faire une proposition ? Et est-ce que ça passerait ? Il y a combien de dirhams de différence ? Oui, c'est peut-être beaucoup. Toutes franchises, ça fait du 20% de réduction, ça me paraît énorme. Ça vous paraît énorme ? Ça me paraît énorme. Mais, ceci dit, je ne peux pas vous dévoiler toutes mes cartes. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de stocks, il y a tellement d'offres, qu'ils sont obligés de s'adapter au prix du marché. 2-3 fois par an, ils révisent le prix. Ils révisent le prix. Sur les deux dernières années. D'accord. L'homme ne veut pas s'engager pour une réduction de 20%. Moins 10%, soit tout de même 50 000 euros de moins. C'est tout ce qu'ils pourraient faire. Car à trop faire de ristournes, les promoteurs craignent de perdre trop d'argent. Pire, ils risquent la faillite. Voilà pourquoi certains se sont lancés sur un nouveau créneau. Proposé des villas à des prix d'appel très attractifs et accessibles à un public beaucoup plus large. Salut les cons. On a rendez-vous avec M. Nassiri. Karil Gervereau a un rendez-vous avec l'un de ses constructeurs. D'accord. M. Nassiri. Il s'appelle Karim Nassiri. Vous allez bien ? Ça va ? Enchanté. Il y a quelques mois, cet homme a été appelé à la rescousse par le propriétaire de ce terrain. Sa mission ? Rattraper un fiasco commercial. Il en reste un vestige au bout du chemin. Cette villa témoin, construite en 2008 et qui n'a séduit aucun client. Photovoltaïque pour toute la maison. Donc on avait un 1er salon là et un 2e salon par là. Et un patio, on peut le voir, qui ne servait pas à grand-chose. Mal conçue, trop grande et surtout trop chère. Ça ne se vendait pas de par leur prix, de par l'architecture, de par le concept. Une maison comme celle-ci, cette surface-là, elle était vendue combien ? 300 000 euros. À Marrakech, on a vendu un peu tout et n'importe quoi il y a 5 ans. Donc voilà, le marché n'est plus le même. Donc moi, ce que je reste à dire, c'est que la demande, aujourd'hui, elle est toujours là. L'enveloppe budgétaire n'est plus la même. Alors, Karim a tout simplement proposé de construire des villas 2 fois moins chères. Voilà la maison témoin en chantier. Prix d'appel, 149 000 euros. Donc on est ici dans la façade principale. C'est ce modèle qu'il veut proposer à Karim pour ses clients. On a la baie vitrée de la 1re chambre, la porte d'entrée. Des maisons 2 fois moins chères, mais aussi 2 fois plus petites que la plupart des résidences secondaires au Maroc. 110 mètres carrés. Ensuite, on entre dans la maison. Petit prix, petite surface, mais du coup, plus accessible. Et pour vraiment convaincre Karim, le constructeur va jouer sur une autre corde sensible. Les délais de fabrication, c'est souvent ce qui freine les clients. Alors il va se livrer à une petite démonstration avec ses 2 blocs. Le bloc est comme ceci, au départ. On a donc du polystyrène à l'intérieur et du polystyrène à l'extérieur. Ce qu'on voit là, il est à l'envers. Ça ressemble à un jeu d'enfants. Ce qu'on voit ici, c'est des entretoises. La maison est donc montée de cette façon-là. Une fois qu'on arrive à la moitié de la hauteur de la maison, on fait couler le béton à l'intérieur. Donc si vous voulez, en alignant les blocs et en les faisant monter, en emboîtant les blocs, on monte la maison comme un Lego. Une maison comme ça, là, les murs, les gros oeuvres, le toit. Vous mettez combien de temps à construire ? Résultat, avec les finitions, la maison est livrable en à peine 10 mois au lieu des 24 habituelles. C'est très léger, ça se déplace bien. Après, c'est coupé, en fait, vous le taillez, peu importe. Le gestionnaire est plutôt convaincu. Il pense que tous ses arguments sont susceptibles de séduire ses clients. De son côté, Karim, le constructeur, totalise déjà 91 réservations en à peine 3 mois sur les 115 villas à vendre. Un score à faire pâlir d'envie plus d'un promoteur au Maroc.